Salut à tous, salut les bolosses, ici RetroBazook. Alors excusez-moi si je parle comme Patrick Bruel, mais j'ai encore une rhinopharyngite. Cet hiver c'est un festival, pas vraiment l'hiver le plus fun que j'ai connu. Bref, passons. Aujourd'hui, j'ai vraiment une annonce hyper importante à vous faire. C'est peut-être la plus importante qu'il y a eu depuis le début de la création de la chaîne. Puisque je m'apprête à vous annoncer que la chaîne RetroBazook telle que vous la connaissez maintenant n'existera bientôt plus. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose. A mon avis, ce que je m'apprête à vous annoncer, ce que je m'apprête à faire en fait, je pense que j'aurais dû le faire il y a de ceux-là un paquet de temps déjà. Alors, comment vous expliquer ? En fait, si on fait un petit peu le bilan de la chaîne, depuis plus d'un an, la chaîne connaît une croissance, une dynamique vraiment très faible. En fait, elle est presque à plat, si vous voulez. Je gagne encore quelques abonnés, quelques vues. Mais si on compte en nombre d'heures de contenu, en nombre de commentaires postés sur les vidéos, en nombre de dynamismes, ça a plutôt tendance à régresser. Alors, bien évidemment, je ne fais pas des vidéos que pour le nombre de vues. La base de la chaîne a été créée pour faire du partage de RetroGaming, du partage de la passion. Mais si je dois être vraiment honnête, à mon avis, en étant objectif, je pense que j'ai été ultra mauvais pour fidéliser une audience. Pour plusieurs raisons. Mais celle qui me paraît la plus importante, c'est que je suis assez expansif dans ma manière de faire et de penser. et que j'ai tendance à m'éparpiller, à aller dans toutes les directions. Dites-moi si je me trompe. Mais sur la chaîne, il y a eu de tout et de n'importe quoi. Enfin, tout concernait le RetroGaming jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que de sauter d'un Let's Play, par exemple, de Pokémon, à un mode hyper technique sur comment ajouter le mode RGB à une PC Engine Duo, déjà, je pense que la moitié d'entre vous ne savent même pas ce que c'est qu'une PC Engine. Alors quand je vous montre comment souder des petits composants, tout ça, ben, si ça va parler à certains, et certainement que ces personnes-là vont complètement s'en foutre de d'autres types de contenus, genre les Let's Play Pokémon que je vais proposer à côté. Ce qui est tout à fait compréhensible. Du coup, voilà ce qui me manque, à mon avis, mon plus gros défaut, c'est... Alors j'ai un cœur de communauté vraiment qui me suit, et vraiment, je tiens vraiment à leur remercier ce petit groupe qui continue à venir régulièrement sur la chaîne, à poster des commentaires qui sont souvent positifs, par ailleurs, même si le nombre de commentaires a diminué, ils restent dans la quasi-totalité très objectifs, très encourageants. Vraiment un grand merci à eux, parce que c'est grâce à eux que si la chaîne existe encore. Mais comment on veut dire, il manque quelque chose, parce que quand je fais un live d'un jeu qui fait, je ne sais pas, 20-30 heures, avec la moitié du temps, il n'y a personne, évidemment, niveau motivation, c'est un peu compliqué. Pareil, quand je fais une vidéo avec un montage lourd, où je passe plusieurs soirées, plusieurs nuits, des fois je sacrifie des temps de sommeil, et même certains jours du week-end, pour faire la retouche d'image, des fois je fais plusieurs prises de son quand je fais un test, parce que je ne suis pas satisfait de ce que je vous dis, des transitions vidéo, tout ça, je n'ai pas un matos de fou, donc c'est assez lent, voyez le traitement d'image sur ma vieille carte graphique, ça me prend des plombes, et j'adore faire ça, sinon je n'en ferai pas de toute manière, mais c'est vrai qu'au final, arriver à 3-4 jours de travail pour avoir une vingtaine de vues, c'est, au niveau motivant, on a déjà vu mieux, va-t'en le chat, les chats qui sont, ils font exprès, j'ai l'impression, en fait, ils ne viennent jamais là, à chaque fois que je fais une vidéo, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire bouger la caméra, genre attention, le caméraman à Parkinson, non, Parkinson pardon, non, non, ce sont mes chats, qui, voilà, ils ont dit, arrête un peu tes vidéos, et occupe-toi de nous, enfin bref, où j'en étais, putain, j'ai perdu le fil, oui, du coup je disais, il manque une dynamique, même si je n'ai pas pour vocation à être le prochain Julien Chiez, le prochain JDG, ou ce que vous voulez, je veux, mon souhait, c'est que cette chaîne reste à taille humaine, dans l'absolu, j'aimerais quand même qu'il y ait une certaine audience, qu'on puisse être assez nombreux pour se marrer, et partager des trucs intéressants, c'est pourquoi, donc voilà, on va arrêter le drama, arrêter de pleurer sur son sort, tout ça, moi je suis très très content de l'expérience que j'ai eu, et de, voilà, des retours, et du partage de mon, de mon petit, de mon statut de petit youtubeur jusqu'à maintenant, mais là, vraiment, j'arrive à un point où bientôt, il n'y aura plus personne, donc, c'est l'effet boule de neige inversée, vous voyez, et ça, ça risque, ça risque de, en fait, c'est la chaîne qui risque de disparaître naturellement si ça continue avec cette progression, donc, il faut, je dirais, il faut faire un truc, alors on dirait un vieux politicien du parti communiste qui essaye de, de dire à ses dix derniers partisans qu'il faut aller recruter des gens, c'est pas, c'est pas, je suis en train, en plus, je suis en train de décéder sur place, excusez-moi, alors c'est pas du tout le but, juste, je vais essayer de, le contenu, grosso modo, va pas changer, juste, la manière dont il va être distribué sur internet sera différente et je pense, plus intéressante pour vous, c'est le but, il y aura quand même des nouveautés, mais en gros, voilà, la grosse résolution que j'ai faite, c'est de diviser RetroBazook en plusieurs chaînes, voilà, et il y en a qui seront plus actifs que d'autres, alors, c'est pour ça que je vous dis que la chaîne RetroBazook n'existera bientôt plus telle qu'elle existe actuellement, parce que sur cette chaîne-là, la chaîne qu'on va considérer comme principale à l'heure actuelle, puisque c'est celle qui a, pour le moment, le plus abonné, il ne restera que les vidéos qui ont un aspect social, c'est-à-dire les vidéos de discussion, comme celles que je suis en train de faire avec vous maintenant, ou les vidéos qui touchent à la collection, ou les petites reviews de jeux, ou des interviews, ce genre de choses, tout ce qui a un aspect un peu, pas personnel, mais vous voyez, un petit peu plus social que les let's play, ou les trucs plus techniques, comme le bricolage, le modage de console, et compagnie, qui, pour le coup, sont plus impersonnels, vous voyez, c'est plus des tutos qui vont vous aider à réaliser des choses, mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre au final qui vous le présente, du moment que c'est bien présenté, pour vous, ce sera la même chose. Donc voilà l'idée. Donc, sur Trop Bazook, il y aura, qu'est-ce qu'il y aura ? Eh bien, il y aura des petites reviews, alors je vais essayer de, il y avait une review que j'avais beaucoup aimée, c'était les tests, les petits tests de jeux trop méconnus, j'en avais fait un sur Razion EX, qui avait eu pas mal de succès, je trouvais que la vidéo assez pertinente, et je pense, en refaire du même type, elle avait eu un certain succès, pour le coup d'ailleurs, et c'est vrai que ça, c'est un format qui me plaît bien. Après, je pense refaire des discussions un petit peu canapées, comme celles que je suis en train de faire actuellement, où je vous donne, en gros, mon opinion, sur un sujet, ou sur un jeu, ou sur une actualité, pourquoi pas. Ça, voilà, c'est un truc que j'avais fait dans le passé, il y a maintenant, assez longtemps, et qui avait un petit peu disparu de ma chaîne, comme par exemple, qu'est-ce que je pensais de la PS1 mini, ou ce genre de truc. ça, je vais essayer de le refaire un petit peu, parce que c'est vrai qu'au final, je trouve que c'était bien, avec le recul, et que peut-être, ça va enrichir un petit peu la chaîne. Après, je vais refaire aussi des vidéos contre-rendu achat, ou, peut-être pas contre-rendu achat, mais présentation de la collection, genre, quels sont, par exemple, mes collecteurs préférés, quelles sont les pièces que je recherche le plus, ce genre de choses, voilà, donc, RetroBazooks devient un peu une chaîne de collectionneurs, et collectionneurs joueurs qui aiment partager sa passion. Voilà, il n'y aura plus de let's play, il n'y aura plus de bricolage, peut-être que, pour certains, vous allez préférer la chaîne ainsi, par contre, je sais que pour d'autres, ben, vous préférez les autres choses, parce qu'évidemment, j'avais fait un questionnaire pour vous demander quelle partie vous préférez, si c'est les vidéos qu'ont rendu achat, les vidéos let's play, les vidéos bricolage, ou les vidéos autres, et en gros, c'était presque 25% dans chaque truc, donc ça ne m'a pas aidé à choisir sur quoi continuer et mettre l'accent. Du coup, voilà, ma solution, c'est de faire des chaînes secondaires, et là, je vais vous demander un truc un peu particulier, mais peut-être que ça va vous étonner, mais en gros, si vous, donc je vais vous dire, si vous n'aimez pas tout cet aspect vidéo sociale, discussion, échange, vous préférez les vidéos très techniques où je parle d'un sujet, genre, les upscalers, l'OSSC, ou comment monter une super graphics, ou comment faire la meilleure super Famicom avec un aspect très technique et détaillé, je vous encourage à vous abonner à ma nouvelle chaîne secondaire, d'ailleurs, elle est en description de la vidéo, qui s'appellera Retro-Bricolage, et à vous désabonner de la chaîne principale de la chaîne Retro-Bazouk. De même, si vous n'êtes intéressé que par les lives, désabonnez-vous de Retro-Bazouk, allez vous abonner à la chaîne Bazouk Live Gaming, qui est aussi en description de la vidéo, sur laquelle je ferai tous mes lives à partir de maintenant. Alors, pourquoi je vous demande ça ? Tout simplement parce que pour avoir de la visibilité, il faut des abonnés certes, mais des abonnés actifs. Pour les algorithmes de YouTube, c'est très mauvais d'avoir un grand nombre d'abonnés qui ne regardent jamais vos vidéos. Ça va faire baisser dans... Alors, je ne sais pas exactement, personne ne sait exactement comment marchent les robots YouTube. YouTube n'aura plus tendance à mettre en avant votre contenu si une majorité de vos abonnés suivent de manière régulière et encore mieux du début à la fin vos vidéos. Donc, je préfère redescendre peut-être à 200 abonnés, mais que ce soit représentatif de ce qui est en fait les gens intéressés par ma chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes venus vous abonner juste pour me faire plaisir, eh bien, merci, merci évidemment, merci à vous. Mais, si vous n'avez pas pour vocation à regarder d'autres vidéos dans le futur, je vous le dis très amicalement, barrez-vous. Ça ne sert à rien de s'abonner à une chaîne qui ne vous intéresse pas. Par contre, si ça vous intéresse, évidemment, si tout le contenu vous intéresse, abonnez-vous à toutes les chaînes, mais surtout, si ça vous intéresse, mettez la petite cloche parce que vous ne serez plus pollués à partir d'aujourd'hui par du contenu qui ne vous concerne plus, qui ne vous concerne pas. Voilà, genre, si vous voulez voir des lives de jeux néo-rétro, eh bien, vous ne serez plus alertés par des vidéos comment modder sa Super Nintendo et à l'opposé, si vous voulez voir que des vidéos d'échange social, voir un petit peu ce que j'ai fait comme rentré dans ma collection. Alors là, il va y avoir du lourd aussi, un petit teaser pour l'année, très certainement un déménagement en cours et une nouvelle gaming room, une vraie gaming room cette fois. Et là, j'ai plein d'idées en tête. Donc, on va voir jusqu'où j'arrive à concrétiser ça, mais ça risque d'être plutôt sympa. Donc, si vous êtes plutôt dans ce délire-là, collection, mise en valeur des objets, des jeux physiques, vous n'allez pas être déçus. J'ai beaucoup à dire aussi sur plein de sujets tels que... Là, en ce moment, je suis en plein délire PC rétro, par exemple. J'ai réussi avec... Enfin, je suis super content, mais j'ai réussi à réparer deux PC rétro qui étaient HS. Et voilà. Donc ça, je pourrais vous les présenter sans rentrer dans les détails techniques, évidemment, parce que les vidéos techniques, elles seront uniquement pour la chaîne rétro-bricolage. Voilà, les amis, en attendant que je me rétablisse, je mets un petit peu en stand-by la chaîne, mais pour quelques jours. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, c'est hyper important pour le futur de la chaîne. Essayez d'en parler, essayez de voir, vraiment de faire le point sur ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Abonnez-vous aux chaînes secondaires si vous sentez que ça va être le contenu qui vous concerne. et puis moi, je vous dis dans tous les cas à très bientôt, que ce soit sur une chaîne ou sur l'autre. Je pense, j'espère que ça va redonner un petit coup de boost à cette chaîne qui en avait bien besoin et que ça va me permettre de me remettre en question aussi et de renouveler un peu mon contenu qui avait tendance un peu à stagner et c'est aussi un peu pour ça que je faisais du sur place. Donc voilà, en tout cas, ce qui est déjà mis en place c'est génial, ça va me permettre d'évoluer et de vous proposer des nouvelles choses incroyables parce que, évidemment, vous savez que l'univers du gaming, il y a tellement de choses à raconter, on ne peut pas en faire le tour. N'hésitez pas à me faire des retours. Alors là, je vais vous demander aussi d'être franc. Qu'est-ce qui vous plaît et surtout, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le type de contenu que je propose ? Qu'est-ce que vous verrez comme amélioration ? N'hésitez pas à me faire des retours constructifs, pas juste dire ta vidéo, c'est de la merde ou ta vidéo, c'est génial. C'est bien gentil mais pour moi, c'est le même type de commentaire. Tes vidéos sont trop bien ou tes vidéos sont nulles. Sans argument, ça ne sert à rien. Moi, je préfère un mec qui m'explique avec un argumentaire que ce que j'ai fait, ce n'est pas terrible pour X ou X raisons que quelqu'un qui me dit j'adore tes vidéos, point. N'hésitez pas à me dire aussi quel est le support de console ou le type de jeu que vous préférez ou que vous préfériez voir arriver sur la chaîne. Je sais qu'il va encore y avoir des réponses vraiment, vraiment diverses et variées. Je n'arriverai jamais à faire plaisir à l'unanimité mais je tiendrai compte en tout cas de tous vos avis. Merci encore une fois à tous ceux qui m'ont soutenu jusque-là mais bienvenue à tous ceux qui sont susceptibles d'arriver. En attendant, je vous fais des bisous, profitez de la vie, jouez bien tout ça, tout ça et à bientôt sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501